Bonjour les filles, bonjour William. Bonjour. William, tu es coiffeur. Tout à fait. Coiffeur international. On va dire plutôt national. National, d'accord. Tu as coiffé les plus grandes stars dont on n'a pas le droit de nommer les noms pour question de confidentialité, c'est ça ? Ben, ça serait bien. On ne va rien dire alors. Alors, nous avons Chloé, Chloé qui a 21 ans, qui nous a envoyé une question sur mail en nous demandant comment on se fait une tresse le matin avant de partir bosser. Donc, comme tu es un grand connaisseur de la tresse peut-être ? Sûr ? De la tresse et de plein d'autres choses. De plein d'autres choses. Mais je dirais… Quel conseil on peut donner à Chloé ? Alors, je le dirais à Chloé que si elle se retrouvait seule, bien souvent chez elle, qu'elle pourrait se mettre seule face à un miroir. Déjà, puisqu'on ne peut pas avoir les mains derrière la tête, de ramener sa chevelure en fait sur le haut de son épaule et à partir de là qu'elle ait un cheveu bien sec, de diviser cette chevelure en trois brins égales de manière à ce qu'elle puisse les tresser et rajouter un petit élastique pour conserver la tresse pour éviter qu'elle se démêle sur la fin. Quel conseil on peut lui donner au préalable pour l'aider à tenir davantage sa tresse toute la journée ? Moi, je lui conseillerais, c'est de la laquer au final, une fois que l'élastique a été posé. Après ? Après, toujours. Mais avant, non, aucune préparation ? Avant, aucune, parce qu'en fait, sinon ça va lui tirer le cheveu, elle va avoir du mal à tresser. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer, sa tresse ? Alors, sa tresse aussi, tout simplement, même une trois brins, on peut très bien la fixer en couronne sur sa tête. Avec deux, trois pinces, on peut aménager, comme on voyait dans les années 1900, 1700, des couronnes à l'époque des Louis XIV et tout ce qui s'en suit. On est en 2014 ! Je sais bien, je sais bien. Mais à ce jour, en fait, on peut quand même jouer avec sa tresse et pouvoir la profiler dans sa coiffure. Les fleurs, les plumes, toutes ces choses-là, c'est magnifique. Ah, les plumes, les filles, les plumes, j'avais pas pensé aux plumes, c'est assez agréable. Les filles qui ont les cheveux courts, comme moi, je rêve d'avoir une tresse. Alors, aujourd'hui, il y a tout un tas de systèmes qui existent. On peut trouver des rajouts clipsés, des rajouts tressés et voilà, c'est une solution. La tresse qui se clipse, carrément, c'est ça ? Se clipse, en fait, c'est des pinces qu'on clipse dans la nuque ou sur la partie haute du vertex. Ça ne vous voit pas la différence ? Non, non, parce qu'on... Alors, la chose qu'il faut tenir compte, qui est essentielle, c'est de trouver le rajout qui est de la même couleur que vos cheveux. Alors, ben, j'imagine bien, parce que j'ai une femme, par exemple, Chloé qui est blonde, elle va pas mettre une tresse noire. Oui, mais des fois, on trouve un blond qui va être blond très jaune, alors que la personne va être très claire. Et ça va apporter des contrastes qui vont démontrer que ce ne sont pas des cheveux naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada